... Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Nous ouvrons ce journal en cette soirée du mercredi 3 février 2020 par du sport, puisque le Lyon est non table, à prime du Cameroun affronte dans quelques minutes seulement la formation marocaine, exactement lorsqu'il sera 20h, heure du Cameroun. Et 19h à temps universel, on va préciser que le Cameroun affronte dans le Maroc tout à l'heure, avant le tour au stade Omnisport, dès l'Imbé, mais avant on a parlé de la traditionnelle séance de presse d'avant-match qui a eu lieu, les deux entraîneurs de ces deux formations, à savoir le Cameroun et le Maroc ont échangé avec la presse quelques échanges retenus, qui retenent l'attention de notre reporter Isabelle Apollénienne. Bon, ça c'est la quintessence de cet échange-là d'avant-match, de cette presse, conférant de presse d'avant-match, proposé dans ce reporter de Isabelle Apollénienne. A quelques heures seulement de cette rencontre cruciale, le coach Martin Tungumpilich et ses poulons n'ont qu'un seul objectif, passer l'obstacle marocain. Tout le monde a des arguments. Lorsque vous arrivez, vous atteignez les demi-finales, c'est parce que vous avez des arguments à prévaloir. Donc j'estime qu'il y aura un très bon match demain, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes décidés à passer et c'est ça qui nous anime. L'entraîneur des APRM Camerounais reconnaît par ailleurs les qualités de cette équipe marocaine. On regarde le Maroc, le Maroc est une bonne équipe, on l'a vu jouer. Le Maroc a remporté beaucoup de matchs durant ce chan, tout comme les autres pays, le Mali, la RDC qu'on a rencontrée. Et si le coach Martin Tungumpilich n'a pas souhaité dévoiler, l'équipe qui affrontera le Maroc d'entrée des Jeux ce mercredi, il a tout de même lancé un appel à l'endroit du public de Limbé. Pour la population de Limbé, je veux les appeler à venir au stade massivement et très tôt pour nous soutenir parce qu'avec eux à côté de nous, rien ne pourra nous dépasser sur ce terrain de football. S'il y a un fait majeur à déplorer avant cette rencontre, c'est l'absence de l'équipe marocaine à Limbé. Les Lyons de la place ont décidé de poursuivre leur préparation à Douala avant de mettre le cap sur Limbé ce soir, juste pour la rencontre contre le Cameroun. Parce que c'est la CAF qui devrait être affectée par ce genre de comportement. Un pays ne peut pas décider de son propre chef de transgresser les règlements de la CAF. Pour nous, est-ce que le Maroc réside à Baminda ou à Douala ? Ce n'est pas notre problème. Du côté marocain, l'on parle d'un problème, d'organisation. Le fait de rester à Douala, c'est une question d'organisation. Ce n'est pas parce que nous n'allons pas les Célimbé, mais c'est une question d'organisation à laquelle doivent répondre les organisateurs de la Fédération Royale Marocaine de Football. Ce n'est pas une question de sabotage de la CAF, ni rien du tout. Au cours de la conférence des presses, le sélectionneur marocain a déclaré que le Cameroun bénéficie depuis le début de la compétition de la faveur des arbitres de son point de vue. Un point de vue partagé par l'ensemble du groupe. C'est un avis du coach. Côté marocain, nous sommes diminués ma vie. Nous avons les mêmes impressions sur le Cameroun. Donc, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais au-delà de ce point de vue discutable, les Marocains attendent de délivrer une véritable rencontre contre les aprimes camerounais. Ce soir, la confrontation à distance avant le coup d'envoi à 20h a déjà commencé. Une confrontation qui se fait ressentir aussi au sein des supporters de ces deux formations, notamment l'équipe du Cameroun, le lieu à prime, et la formation marocaine tenant du titre de l'édition de 2018, une demi-finale aux allures, d'une finale d'ailleurs. Nos reporters sont descendus dans les rues de la capitale économique d'Ouala pour avoir l'avis de quelques supporters de Lyon, Zénantin, mais surtout le principe de cette demi-finale qui s'annonce très serrée pour cette sixième édition du Championnat d'Afrique des Nations. Voici la réaction au micro de nos reporters. Le Cameroun Maroc, le Cameroun gagne. Le Cameroun gagne, le Cameroun gagne, les Lyons, 2-0. Oui, il n'y a pas de buteur. Même le défenseur peut marquer. 2-0 pour les Lyons. Il y a Banga et le terrible Assemblant. Le Cameroun va faire un beau match. Et le Cameroun gagne par 2-1. Le Cameroun va faire un match nul pendant les 90 minutes. Et à la phase de tir au but, ils vont gagner. C'est un score qui va se solder par les prolongations et les tirs au but. Mais les Lyons vont gagner. Et le Cameroun gagne, le Cameroun gagne. de la Guinée, qualifier le Mali pour la finale qui aura lieu le 7 février prochain. Du côté du stade, Amadou Haïdjou. Nous y reviendrons pour les résultats de cette rencontre entre le Cameroun et le Maroc dans les prochaines éditions d'informations. Et nous allons présenter le registre des faits divers dans ce journal. Et on parle de cet incendie de trop dans la ville de Douala. Encore des flammes dans un complexe commercial à Douala. Le Sinaqba est d'un signe restaurant H-Club situé dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Notamment dans le long du quartier de Bounamoussadi. Après feuillère, mardi 2 février 2021. Les flammes fortes et rezon de ce Sinaqba. Espaces de détente. Sur certaines informations de l'année sur le terrain par nos reporters. L'origine de ces flammes proviendrait de la cuisine. Les précisions de Jean-Jamayedna. Les flammes d'une intensité impressionnante ont été sans pitié pour ce complexe commercial. Situé au quartier Aquanord, dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala. L'incendie qui serait parti de la cuisine de ce Sinaqba Dancing et restaurant, dénommé H-Club, a très vite embrasé l'ensemble des pièces de cet établissement. Pour l'instant, nous sommes au terme de l'incendie. Les sapeurs-pompiers ont réussi à se construire l'incendie. Les causes de cet incendie, d'après les témoignages, l'incendie allait de la cuisine de ce Sinaqba, dénommé H-Club. On a nécessité de secours. Le gros problème, alors, c'est qu'on ne parvenait pas à déterminer où le feu a débuté. C'est ça le problème. Quand on ne parvient pas à trouver là où le feu a débuté, ça fait de telle sorte qu'on puisse être dans la panique, on puisse être dans la dégarnage et on sait tout ce qui s'est passé. Seuls quelques casiers avec des bouteilles vides et certains objets de valeur qui ont été sauvés de justesse par le personnel qui était encore en service de reste du matériel contenu dans ce complexe commercial a volé en fumée devant le regard médusé et impuissant du patron des lieux et autorités municipales. Vraiment, je suis certifié de constater ce qui est arrivé au promoteur de cet établissement. Vraiment, je n'ai rien à dire. En regardant ce qui se passe, je n'ai rien à dire. Je suis dérangé parce que c'est les emplois des Camerounais qui tombent d'un seul coup comme ça. L'arrivée des soldats du feu sur le terrain quelques minutes après le début de l'incendie a permis de s'y construire la furie des flammes qui se propageaient déjà vers les installations environnantes. Les sapeurs-pompiers, grâce à leur intervention, ils ont pu s'y construire les lieux et éviter que le feu va au-delà de ce snack. Pour l'instant, le voisinage a épargné pour les mesures sécuritaires. Moi et mes hommes, avec l'aide des camarades de la police, nous avons pu contenir les populations, les curieux. Ils voulaient, comme voulaient, soustraire le peu de matériel qui a été sauvegardé. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons aucune perte en vie humaine. Seul le matériel a subi des non-pertes. Et au moment où nous quittions les lieux, aux environs de zéro heure, dans la nuit du mardi, à ce mercredi 3 février 2021, les flammes étaient déjà maîtrisées par les sapeurs et les responsables du complexe H-Club d'Aquanor, libéraient progressivement les lieux avec le reste du matériel qui a été sauvé de justesse. Et dans la ville de Yaoundé, située dans la région du centre Cameroun, le ministre d'Éducation de Base a tenu une séance de Valet-Chouamie par cours de l'année scolaire 2020-2021. Il était question de revenir sur le respect des mesures barrières dictées par le gouvernement camerounais. Une pandémie, une pandémie coronavirus qui continue à séblier dans le milieu scolaire, mais surtout à voir tous les dégâts causés par celles-ci, les précisions d'Amand Brésingomo et Bertrand Goula dans ce reportage. Personnels de l'éducation de base, services centraux et déconcentrés, amis par cours de l'année scolaire 2020-2021, tous réunis pour répondre aux grands défis pédagogiques et sociaux après l'année inédite que le Cameroun vient de vivre avec la pandémie du Covid-19. Notre intérêt est de faire en sorte que les enfants continuent de rester à l'écart du Covid-19 et que le personnel soit conscient qu'il y a un nouveau variant du Covid-19. Et conscient de cela, nous prenons toutes les précautions qu'il faut. Pendant toute la durée de la crise sanitaire, l'OMINEDUP a su maintenir le lien avec les élèves et les a ramenés progressivement vers l'école. Et malgré les incertitudes qui demeurent sous l'évolution de l'épidémie, ce département ministériel se dit confiant en sa capacité à faire face et à assurer sa mission éducative. Nous n'avons toujours pas eu des situations alarmantes avec nos enfants. Au début de l'année, nous en avons quelques-uns, mais ces jeunes venaient de l'étranger. Nous nous assurons que nous avons des sanitaires sur le campus et que les enseignants suivent les enfants afin qu'ils continuent à respecter les mesures barrières. Protéger les élèves et les personnels avec un protocole sanitaire adapté, remettre tous les élèves sur le chemin de la réussite avec un plan de continuité et un point d'honneur sur les usages du numérique des piliers d'une année scolaire 2020-2021 plus que jamais placée sous le signe de la solidarité. Nous nous pencherons également sur l'éducation inclusive et l'éducation à distance. C'est ce qui se fait actuellement dans le monde. Il est important que nos enfants apprennent à étudier à distance. Ici, priorité est donc donnée à la jeunesse dans son ensemble. Par ce périmètre ministériel élargi, gage d'une synergie renforcée, Lominédube veut assurer une offre éducative de qualité, inclusive et équitable pour une année scolaire résiliente à la COVID-19. Une politique globale et de long terme qui permettra certainement de surmonter toutes les difficultés et de rassembler la jeunesse camerounaise autour des valeurs qui les guident. Et toujours en éducation dans ce journal, nous nous rendons dans l'arrondissement de Mairie, situé dans le département du Diamaré, dans la région de l'extrême nord. C'est cette localité au parti septentrional du pays que le ministre de la Jeunesse a décidé de lancer les activités de la onzième édition de la fête de la jeunesse, accompagnée pour l'occasion de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre d'Éducation civique, Mounana Fotsoa, par ailleurs, procédé à la remise spéciale du chef de l'État des ex-combattants du BBR. Les précisions de cette remise des prix et le lancement des activités de cette fête de la jeunesse dans ce reportage que nous proposons Jean-Jamaï Yenna et Kazemi Bantia. Première étape de cette visite de travail. La délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a d'abord fait escale au centre régional de désarmement, de démobilisation et de réintégration de l'extrême nord pour la remise du don du chef de l'État. À ces jeunes, tous des ex-combattants, recrutés dans les rangs de Boko Haram, au-delà de ce geste de cœur du président de la République à l'endroit des pensionnaires du centre DDR de mairie qui comptent à ce jour 242 ex-combattants qui ont déposé les armes. Le ministre Mounou Nafutsu a également remis un don spécial du chef de l'État, cette fois en espèce sonnante et trébuchante, à ses tout-petits, de l'école du centre de transit qui comptent un effectif de plus de 60 apprenants. Notre présence ici aujourd'hui avec les mêmes gouvernements sectoriels aux côtés du coordonnateur national du DDR témoin de cette volonté du chef de l'État de rendre concret son appel à la jeunesse enroulée dans l'extrémisme violent, notamment la secte terroriste Boko Haram et les crises, le terrorisme qui sévit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, qu'il tient à sa parole. Il réitère cet appel pour que les jeunes déposent les armes et trouvent la vie normale à travers ces centres. Après l'étape du DDR, le ministre de la Jeunesse qui était accompagné pour l'occasion, outre du coordonnateur national des centres DDR du Cameroun, Fayyengo Francis, du gouverneur de la région de l'extrême Nord, Midi Yaoua Bakary, ses homologues de l'emploi et de la formation professionnelle, Issa Thirouma Bakary, des marchés publics, Ibrahim Talbamala et des petites et moyennes entreprises, Achille Basilikin III, a mis le cap sur la place des fêtes de mairie pour la cérémonie officielle de l'enseumement de la Anzène de la jeunesse. À cet effet, 42 jeunes conseillers ont prêté serment et installé dans leur fonction. Nous allons se mettre au service du développement de notre localité, pourquoi pas de notre pays. Forner aussi certains petits fers qui veulent aussi devenir comme nous, conseillers municipaux jeunes demain. Nous avons été formés dans le cadre de la Rueur en Morane et ça nous a beaucoup apporté plus parce qu'avec cette formation, certaines choses que nous sommes en train de faire, actuellement, nous ne pouvons pas faire ça. On nous a appris beaucoup de choses. Dominique a procédé à la remise symbolique des attestations aux médiateurs jeunes et la remise des appuis du matériel roulant et autres kits matériel barrière pour lutter contre la pandémie à coronavirus, aux mobilisateurs communautaires, aux mototaximènes et plusieurs autres jeunes. J'ai été formée et je suis vraiment contente de ça parce que j'ai reçu beaucoup de choses dans la formation. Ils nous ont parlé de la sensibilisation pour aller sensibiliser la population de notre arrondissement. Mais oui, nous sommes allés aussi ménager par ménage contre la COVID-19. Nous avons appris beaucoup de choses à travers cela, comment se prévient prévenir contre la maladie du coronavirus qui est un problème mondial. Nous remercions le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique. Nous remercions le ministre de la Santé. Nous sommes rentrés avec beaucoup d'expérience et nous allons parler aux autres comment se prévenir contre la maladie. Le ministre Mounou Nafotsou a profité de son discours officiel pour rendre public le thème de cette édition de la fête de la jeunesse à savoir jeunesse, résilience, défis et opportunités. En temps de COVID-19, la cérémonie s'est achevée par un match de football où les jeunes qui se sont illustrés ont été récompensés. Et toujours dans ce même registre, le ministre des enseignements secondaire Nalova Yonga s'est rendu dans la ville de Bagante située dans le département d'Ungé dans la région de l'Ouest Cameroun pour procéder au lancement des activités de cette semaine du bilinguisme. Elle a profité de cette occasion pour exhorter les jeunes à la maîtrise de deux langues. Le français et l'anglais précision de ce reportage d'Oscar Akum Tata. C'est en présence du ministre des enseignements secondaires que les activités liées à la semaine du bilinguisme ont été lancées ce lundi 1er février à la place des fêtes de Bagante. Nalova Yonga, Pauline a profité de cette semaine du bilinguisme pour favoriser le renforcement de la pratique du bilinguisme en s'exprimant dans les deux langues français et anglais afin que la notion d'être partout chez soi au Cameroun soit respectée. Une semaine connaîtra plusieurs activités dont le thème est le bilinguisme outil pour une éducation résiliente, inclusive et de qualité. Les autres élèves venus de plusieurs villes se sont également exprimés à travers des chants, danses, poèmes, surtout des sketchs dans les deux langues pour hériter les populations du département d'Undi sur le maintien des mesures barrières abandonnées par Satan. Un lancement des activités du bilinguisme très apprécié par le ministre des enseignements secondaires qui a recommandé la maîtrise des deux langues afin que le bilinguisme soit effectif et qu'il devienne une réalité. de la maîtrise Le bilinguisme qui précède celle de la jeunesse dans la célébration officielle aura lieu le 11 février 2021. Et dans ce jour-là, on parle cette fois-ci du président de la République, son excellence Paul Bia, qui a reçu le haut-commissaire Vélu Poulaye Kanatan, envoyé spécial du président Gopabaya Rajapaska de la République démocratique socialiste du Sri Lanka. Son excellence Paul Bia et ce haut-commissaire sont revenus sur la diversification énergétique et le développement agricole qui est donc au menu de leur échange mais surtout de cet entretien ce jour avec le président de la République. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions d'informations. Et revenons-nous dans la ville de Bafoussam dans la région de l'Ouest-Cameron. Le ministre de la Santé publique qui accompagnait le secrétaire d'État aux pandémies et épidémies viennent donc d'effectuer une visite de travail de deux jours dans la région de l'Ouest-Cameron. Objectif de cette visite de travail mais à revenir donc sur le terrain apporté du reconfort aux accidentés de la falaise de Tchon évaluent ainsi le niveau de la riposte de la pandémie à coronavirus. Les précisions de Fédé, notamment selon la situation épidémiologique donnée par le délégué régional de la santé publique de l'Ouest lors de la séance de travail qu'a présidé le ministre de la santé publique Manaouda Malachi dans la salle de conférence de l'hôpital régional de Bafoussam l'on retiendra que la région a enregistré la semaine dernière 109 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 82 cas dans le district de Bangante. Depuis la survenue du premier cas de COVID-19 le 18 mars 2020 au Cameroun la région de l'Ouest totalise à ce jour 1711 cas positifs dont 172 cas actifs 1463 guéris et 119 décès pour un total de 97 608 personnes testées au coronavirus. Le gouverneur de la région de l'Ouest du Cameroun et le délégué régional de la santé publique de Séan ont expliqué dans les détails près les actions menées par le système de gestion des incidents des autorités administratives des forces de maintien de l'ordre et des forces vives dans la lutte contre le coronavirus en relevant les difficultés rencontrées. de l'accueillement de respect des mesures arrières dans les communautés il y a un terme d'adhésion des populations de distance de masse ça devient difficile de convaincre les gens d'accepter le test il y a un terme de remontée détonnée au niveau des décisions de santé voire même des verts parce que les décisions de même pour ça les dispositifs de travail se font rares que ce soit dans les formations sanitaires que ce soit dans les endroits publics les difficultés il y a faute pension de stock à TDR et puis les cuisements de protection du personnel ça devient difficile de vérifier les gens malgré leur volonté ils sont de plus en plus fatigués de même des réunions le patron de la région de l'Ouest a également plaidé pour la création à l'hôpital régional de Bafoussam d'un laboratoire agréé pour réaliser les tests de Covid-19 dans cette période nous avons à l'esprit un problème le fait que le laboratoire officiel pour faire les tests était autorisé et était plutôt agente pourtant un hôpital régional l'hôpital régional là où on a rassemblé tous les réunis dans la rue n'a pas jusqu'à maintenant une une autorisation de faire des tests c'est tout simplement le ministre de la santé publique a félicité et encouragé tous ceux qui se sont impliqués dans la riposte de cette pandémie et atténu à rappeler aux populations de la région de Soleil-Couchon que le coronavirus n'est pas fini il appelle au respect strict des mesures barrières contre cette maladie qui continue à faire des ravages pour ceux qui pensent que le Covid est fini je voudrais malheureusement les décevoir contre le Covid n'est pas fini au contraire c'est le moment ou jamais n'est-ce pas de porter les masques et de respecter les mesures barrières il est beau que nous nous voyons dans le cas de la santé publique ne tant que Manarouda Malachi et le secrétaire d'état à la santé publique en charge des épidémies et des pandémies Aline Garga et Yatou qui ont foulé le sol de Bafoussam lundi dernier ont effectué une visite inopinée à l'hôpital du district de la MIFI question de toucher du doigt les réalités dans cette formation sanitaire le chef du département ministériel en charge de la santé publique au Cameroun s'est rendu tour à tour dans le décès de santé de Chang et à l'hôpital régional de Bafoussam pour également apporter du reconfort aux victimes du drame de la nuit du 26 au 27 janvier 2021 dernier à la falaise de Chang Manarouda Malachi a instruit et insisté sur la qualité des soins à administrer et l'accompagnement psychologique qui doit être apporté aussi bien aux victimes qu'à leurs différentes familles nous avons actuellement 7 personnes qui sont hospitalisées mais qui sont hors du danger parce qu'il s'agit des personnes qui étaient brûlées légèrement et qui sont sous soin donc il n'y a pas d'inquiétude de l'hôpital hors du danger donc nous pensons que d'ici la fin de semaine ils peuvent rentrer à la maison L'évaluation de l'état d'avancement des travaux de construction du centre hospitalier régional de Bafoussam a mis un terme à la vise du travail du ministre de la santé publique dans la région de l'Ouest Quand on finit au centre de la fédération camerounaise de football on reparle de sport dans ce journal et les hommes de droit se prononcent Maître Alain Guigny avocat au barreau du Cameroun jette un régal juridique sur cette affaire concernant la fédération camerounaise de football il est au micro de notre reporter Zobel Apodenien qui revient sur les détails de cette affaire reportage La cacophonie observée ces dernières années à la fédération camerounaise de football est orchestrée par la fédération internationale de football d'association selon l'homme de droit FIFA qui crée c'est un peu rio quel intérêt la FIFA dirigée par les occidentaux on a intérêt vous croyez quel intérêt ils ont pour que l'Afrique et surtout le Cameroun qui est la tête de proue de l'Afrique que le football marche L'avocat au baron du Cameroun a également de la peine à comprendre le silence affiché jusqu'ici par les principaux acteurs que sont les footballeurs Et eux la matière première c'est eux qui se doivent se décider qu'ils arrêtent de penser ou alors de faire dire qu'ils ne sont que des poussants de ballon et qu'ils peuvent décider de leur avenir et bizarrement personne ne décide il y a des présidents de club qui décident il y a tout le monde qui décide des entraîneurs mais les joueurs parce que le football ne peut pas exister sans les joueurs ce n'est pas possible Concernant le cas Serubo Bonjoyar et le comité exécutif de 2018 qu'il reste en place malgré la sentence rendue par le tribunal arbitral du sport Maître Alain Guigny s'interroge sur la forme de cette sentence C'est une sentence de droit privé c'est-à-dire que ce qui veut dire donc pour passer à l'exécution forcée et que cette décision soit exécutoire il faut qu'elle soit revêtue la forme exécutoire ça veut dire qu'il faut que comme c'est une sentence de justice privée mais étrangère il faut donc que ceux qui ont intérêt puissent obtenir la forme exécutoire et maintenant voir comment ils peuvent passer à l'exécution de ces décisions sinon pour l'instant ça peut paraître bizarre mais bon je ne sais pas je ne suis pas au fait des choses dans ce dossier ils peuvent continuer tant qu'une décision ne l'aurait pas été servie une décision définitive ne l'aurait pas été servie au sujet de la sortie de la FIFA demandant à l'exécutif en place d'assurer la transition il reste péremptoire FIFA a pondu une correspondance estimant essayant d'interpréter ce qu'a dit le tasse ce qui est à mon avis le piètre juriste que je suis ce qui est à mon avis un peu faux parce que ce n'était qu'une proposition ce serait une incongruité juridique de dire qu'on annule et qu'on réinstalle les mêmes personnes qui sont annulées c'est à dire que ces personnes ne bénéficieraient pas d'une certaine légitimité ça c'est évident donc c'est pour ça que je trouve que l'attitude de la FIFA est assez ambigüe l'annulation des élections au sommet impacte inéluctablement les autres démembrements de la fédération camerounaise de football qui sont la ligue départementale et régionale pour mettre à l'un Guinée seule la mise sur pied d'un comité de normalisation tel que le prévoit les tests est envisageable et toujours en espère dans ce jeu alors on parle de cette deuxième demi-finale qui oppose Cameroun à la formation du Maroc il va y avoir quelques images des toutes premières de cette rencontre entre ces deux formations pour le compte des demi-finales et on parle d'une formation marocaine tenant du titre de l'édition 2018 qui sont prises avec le lion la prime une qualification pour la demi-finale historique puisque c'est la toute première pour les lions indomptables qui sont prises avec le lion de la place la première demi-finale de cette journée pour ce 3 février de cette sixième édition du championnat d'affaires des nations c'est à séparer bien sûr le Mali et la Guinée c'est une qualification du Mali nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'informations sur LTM Télévisions et à l'étranger Covid-19 la France procède à la fermeture de ses frontières les précisions de France 24 depuis le 18 janvier il devait présenter un test PCR négatif et s'isoler pendant 7 jours depuis dimanche les voyageurs en provenance d'un pays hors espace européen ont interdiction de venir en France sauf motifs impérieux comme le décès d'un proche ou une urgence professionnelle mesure similaire pour les français qui souhaitent partir loin du vieux continent en ce qui concerne les ressortissants européens c'est désormais la règle pas de test PCR négatif pas d'entrée sur le territoire français une information qui ne semble pas être arrivée aux oreilles de cet automobiliste allemand vous avez un test PCR Covid ? Covid ? non ça ne va pas être possible ? vous ne pouvez pas passer monsieur ok ? donc vous tournez là et vous faites demi-tour seule exception pour les frontaliers et les chauffeurs routiers qui peuvent aller et venir sans test des contrôles renforcés aux frontières extérieures donc mais aussi à l'intérieur du territoire pour pousser les français à respecter le couvre-feu à 18h le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a annoncé dimanche une augmentation de plus de 30% des contrôles de police depuis samedi des contrôles qui devraient être encore plus fréquents dans les jours à venir selon lui objectif de l'exécutif freiner la recrudescence de l'épidémie et éviter un troisième confinement qui pèserait encore un peu plus sur le moral des français et c'est avec cette information que nous informons cette édition de journal sur votre chaîne de télévision retrouvez l'actualité ce jeudi à 7h45 dans le cadre de la matinale à 13h le journal de la mi-journée 17h30 le journal à l'anglaise et à 19h45 le grand format de l'édition une présentation de Frédéric Moutonet Frédéric Moutonet que vous allez retrouver tout à l'heure dans le cadre de l'émission politique sur ce je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute de notre programme au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada